Salut TikTok, bonjour à ceux qui vont m'écouter en podcast. Aujourd'hui, petit focus immobilier sur les assurances. J'ai beaucoup parlé en fin d'année 2023 de la possibilité d'assurer vos loyers avec la GLI, garantie des loyers payés. Et là, je reçois ce matin un échéancier d'un de mes assureurs, le CIC. Parce que oui, une partie de mes biens immobiliers financés par mes banques sont également assurés en assurance PNO, propriétaire non occupant, dans la même banque. C'est un peu un deal moral qu'on fait en général avec les banques. Tu me finances, je mettrai l'assurance chez toi ou chez vous. Et du coup, je veux faire un petit focus sur cette assurance-là pour rappeler sa vraie nécessité, son importance. Parce que parfois, on a l'impression de cumuler les couches d'assurance, notamment en immobilier. C'est vrai, si par exemple vous êtes en copropriété, le syndic assure la copropriété, c'est obligatoire. Votre locataire doit s'assurer tous les ans et d'ailleurs vous justifie de l'attestation d'assurance. On est en janvier, donc pensez bien à réclamer celle de 2024. La copro est assurée, le locataire est assuré et vous, en tant que propriétaire non occupant, bailleur, vous devez aussi souscrire une assurance supplémentaire, la PNO. À quoi elle sert ? Elle sert à tout un tas de choses, à couvrir certaines choses que l'assurance du locataire ne couvre pas, par exemple quand le locataire est là. Et elle sert également, et surtout, à couvrir le logement pendant les périodes où il n'est pas habité. Si par exemple, vous avez quatre jours de vacances locatives entre un locataire qui est sorti un vendredi et l'autre qui rentre le mardi, etc. Et bien, il faut bien qu'une assurance puisse vous couvrir à ce sujet-là. J'avais envie aussi de rebondir sur certaines choses qui composent, par exemple, l'assurance PNO. Là, vous voyez, j'assure un appartement. Là, c'est un appartement qui fait une quarantaine de mètres carrés, en bord de mer, pour sol sur mer, et je paye 82 euros par an pour cette assurance-là. Sur mes immeubles de rapport, je paye entre 300 et 500 euros par an, voire 600 pour les plus grands, selon leur taille et selon l'endroit où ils se situent. J'ai, par exemple, deux immeubles sur la commune d'Argentan, dans l'Orne, où il y a un plan de prévention des risques naturels, parce que c'est une commune où une grosse partie du centre-ville est classée en zone inondable, et du coup, je paye plus cher d'assurance. Donc, forcément, tout ça peut la composer. Il y a également quelque chose qui est assez récent. Ça fait quelques années. On a un fonds de garantie attentat pour 5,90 euros. Donc ça, c'est un fonds qui sert à indemniser les victimes. Donc, ce n'est pas les biens qu'on a indemniser les victimes d'attentats. Un fonds qui existe depuis un petit moment. L'indice a été réévalué en 2017, et ça, c'est cumulatif. On le paye autant de fois qu'on a de contrats concernés. Les contrats concernés sont les contrats liés au dommage aux personnes, donc les contrats de voitures, automobiles, et tous les contrats liés à l'habitation. Donc, votre locataire paye pour ce fonds, vous payez vous-même, vous payez pour l'assurance habitation de votre résidence principale, vous payez pour la PNO de votre ou vos biens locatifs, vous payez pour votre voiture, et ainsi de suite. Je rappelle également au passage que la PNO est déductible des revenus fonciers, ou alors que c'est une charge pour ceux qui font du meublé. Encore une fois, c'est quelque chose que l'on paye, mais qui a une utilité, et qui vient, d'une façon ou d'une autre, baisser, réduire votre imposition au final. Le courrier du CIC rappelle également quelque chose d'important. C'est bien de le rappeler que dès qu'on fait des modifications dans un bien immobilier, ou qu'on apporte des nouveaux équipements, il faut le déclarer à son assureur. S'il y a également une évolution de la valeur du mobilier, il faut aussi la déclarer à son assureur. Si vous prenez le cas, moi, de cet appartement qui est couvert, j'ai un montant de mobilier ouvert à l'intérieur de 10 000 euros. C'est bien, parce que c'est un petit appartement que je loue en meublé, c'est mon seul appartement d'ailleurs que je loue en meublé, je fais d'habitude de la location nue. C'est bon de savoir que ma PNO me couve jusqu'à 10 000 euros de meubles en cas de sinistre important. Ce montant-là est suffisant, je me répète, c'est un petit appartement, je l'ai meublé chez Ikea, donc 10 000 euros c'est suffisant. On serait sur une maison, etc., ça peut vite devenir insuffisant. Donc un conseil, soyez bien assuré quand vous faites de l'immobilier, notamment par la PNO, notamment par la copropriété. Si vous êtes dans une copropriété où il n'y a pas de syndic ou un syndic bénévole, vérifiez qu'elle est assurée, c'est vraiment très très important. J'ai moi-même acheté deux lots de copropriété dans une copro en 2019 où il n'y avait pas de syndic. Certains se diraient génial, pas de syndic, pas de charge. Je ne suis pas tout à fait d'accord parce que le point numéro un qui était vraiment inquiétant, c'est que la copro n'était pas assurée. Tous les propriétaires étaient assurés et m'ont répondu, tout va bien, tout le monde est assuré. Non, tout le monde est assuré pour ces lots privatifs, mais personne n'assure la carcasse, personne n'assure la copropriété. Donc en immobilier, les assurances, c'est important de savoir ce qu'elles contiennent, c'est important également. On peut nous d'ailleurs, en tant qu'agent immobilier, en tant que gestionnaire de biens immobiliers, vous conseiller sur les PNO, les clauses importantes et également sur notamment la fameuse assurance GNI, garantie des loyers impayés qui permettent de sécuriser son investissement.